C'est vrai que le mardi déjà, on affronte la Libye, mais ça fait très mal. La grosse déclaration de Marceline Coupeau, c'est pas la déclaration qui fait mal, c'est-à-dire la défaite. Nigeria Béni 3-0, la grosse déclaration de Marceline Coupeau. Ça jase ensuite la toile actuellement et vous voyez, c'est compliqué, c'est compliqué. Avant d'aborder bien sûr, avant de parler de cette grosse déclaration de Marceline Coupeau, je vais vous faire suivre bien sûr les propos des Bénilois après la défaite, les réactions qu'ils ont eues, vous allez entendre tout ça. Mais avant, je vais batailler la grosse opportunité avec moi, à l'aide du digital, le flouman des histoires, pour créer du contenu et gagner de l'argent, c'est très facile, on vous apprend tout ça, plus 229,53, 63, 87, 30, et bon, en tout cas, nous faisons aussi la publicité ici, monétisation, TikTok monétisé, YouTube monétisé, Facebook, on fait tout ça là, vous allez gagner de l'argent avec les réseaux. En présent, les réactions de Benidoua, après cette défaite 3-0 de Guipa, après la réaction de Benidoua, on va revenir sur le dossier, Marceline Koukou, check l'extrême. Les réactions de Nigeria sont de l'équipe Panzeé, 1-1, ils ne sont pas venus à jouer à nous, mais ils ne sont pas les Premier League. Le futballif est dans le défaite, les fesses, eux, ils ne sont pas venus à jouer à tous les mêmes, ils ne sont pas venus à jouer. Des jouets, tu te demandes, mais comment ils ont fait pour devenir professionnels? Il ne sont pas venus à devenir professionnels, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501